Salut les gars ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui remettra en question tout ce que vous croyez sur la spiritualité et la foi. Rencontrez Célestine Mercer, une femme qui a vécu une surprenante expérience de mort imminente et qui est revenue avec des révélations effrayantes. Imaginez simplement qu'au cours de son voyage de l'autre côté, elle ait rencontré Jésus et Bouddha, et le message qu'ils lui ont transmis changera complètement la façon dont vous percevez nos croyances. Avant de commencer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu de ce genre. Maintenant, préparez-vous pour une histoire pleine de mystères et de révélations que vous n'avez jamais entendues auparavant. Partons ensemble pour ce voyage. Bonjour, je m'appelle Célestine Mercer et je suis ici pour partager avec vous une expérience qui a complètement changé le cours de ma vie. Tout d'abord, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais été une personne particulièrement spirituelle ou religieuse. En fait, j'ai vécu une vie que beaucoup considèreraient comme vide et sans but. Mes journées étaient remplies de travail monotone et mes nuits de fêtes sans fin et des évasion temporaire de la réalité. Je suis né et j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans, une ville vibrante et animée. Mais pour moi, elle n'était devenue que la toile de fond de mon existence sans but. J'avais 28 ans quand tout s'est passé et je peux dire que jusqu'à ce moment-là, j'existais simplement. Je ne vivais pas vraiment. Ma routine consistait à me réveiller tard, à travailler le minimum nécessaire à un travail que je détestais, puis à plonger dans la vie nocturne de la ville, à chercher dans chaque verre et à chaque fête une étincelle de quelque chose qui pourrait combler le vide que je ressentais. Amis, j'en ai eu beaucoup, ou du moins c'est ce que je pensais. Ils étaient plus des compagnons de fêtes que de vrais amis. La seule exception était Amélia, mon amie d'enfance, qui essayait toujours de me ramener à la réalité, mais que je repoussais constamment avec mon comportement autodestructeur. Famille ? Eh bien, c'est une histoire compliquée. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et depuis, nos relations sont devenues distantes et tendues, je ne les voyais qu'en vacances, et même alors, nos conversations étaient superficielles et inconfortables. Je vivais ainsi, jour après jour, sans vraiment me soucier du lendemain ni des conséquences de mes actes. Jusqu'à une nuit, tout a changé. Une soirée qui a commencé comme tant d'autres, mais qui a fini par m'emmener dans un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Un voyage qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur la vie, la mort et le but de notre existence. Ce que je vais vous dire peut paraître incroyable. Je sais que beaucoup peuvent en douter, et je comprends. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire avant que je la vive, j'aurais probablement ri et l'aurais considéré comme une illusion ou un mensonge. Mais je vous demande de m'écouter avec un esprit et un cœur ouvert. Parce que ce qui m'est arrivé cette nuit-là, N, était pas seulement une expérience de mort imminente. C, était un éveil à une réalité plus grande. Une réalité qui a complètement changé ma perspective sur ce que signifie être en vie. C, était un vendredi soir comme les autres à la Nouvelle-Orléans. L'air était lourd et humide, empli d'arômes d'épices et du son lointain du jazz qui résonnait dans les rues du quartier français. J'avais quitté le travail plus tôt, déterminé à noyer mes frustrations dans une autre nuit d'excès. J'ai commencé la soirée dans un bar de Bourbon Street, entouré de touristes excités et de locaux ennuyés comme moi. Chaque verre semblait plus fort que le précédent, mais cela ne suffisait toujours pas à faire taire la voix agitée en moi. Il y avait un sentiment étrange qui me hantait, un malaise que je n'arrivais pas à expliquer. Après quelques heures, j'ai décidé de changer de décor. En titubant dans les rues pavées, je me suis dirigé vers un club que je fréquentais régulièrement. La musique battait si fort que je pouvais sentir les vibrations dans ma poitrine. Les lumières stroboscopiques créaient un effet presque hypnotique et je me perdais dans la foule dansante. C'est alors que j'ai commis l'erreur qui allait tout changer. Dans mon état d'ébriété, j'ai décidé que les effets de l'alcool n'étaient pas suffisants. J'ai sorti de ma poche quelques analgésiques que j'avais avec moi, une habitude dangereuse que j'avais développée pour faire face aux fréquentes gueules de bois. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai avalé les pilules avec un autre verre de whisky. L'effet fut presque immédiat. J'ai senti une vague de chaleur parcourir mon corps, suivie d'une sensation de légèreté. Pendant un bref instant, j'ai cru avoir enfin trouvé l'évasion que je cherchais. Mais ensuite, tout a commencé à tourner. Les lumières du club se sont transformées en flou coloré et la musique s'est déformée en un bruit assourdissant. J'ai essayé de m'appuyer sur quelque chose, mais mes membres n'ont pas répondu. J'ai senti mon corps devenir lourd, comme si j'y étais tiré vers le bas par une force invisible. J'ai essayé de crier à l'aide, mais ma voix s'est coincée dans ma gorge. La panique a commencé à m'envahir lorsque j'ai réalisé que je perdais connaissance. Les gens autour de moi ont continué à danser, inconscients du drame qui se déroulait. Mes genoux ont cédé et je suis tombé au sol. La dernière chose que j'ai vue, ce sont des visages confus penchés sur moi, leurs voix lointaines me demandant si j'allais bien. Mais je ne pouvais pas répondre. J'ai senti mes yeux se fermer contre ma volonté et puis... l'obscurité. À ce moment-là, j'ai cru que c'était la fin. Ma vie entière a défilé devant mes yeux en un éclair. Les moments perdus, les opportunités manquées, les relations que j'avais négligées. Un profond regret m'envahit, accompagné de la terrible certitude qu'il était trop tard pour arranger les choses. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose auquel aucune fête, drogue ou expérience terrestre n'aurait pu me préparer. Alors que mon corps gisait inconscient sur le sol de ce club, ma conscience était sur le point de se lancer dans un voyage qui remettrait en question tout ce que je croyais sur la réalité. L'obscurité qui m'enveloppait n'a pas duré longtemps. Soudain, j'ai eu l'impression d'être tiré vers le haut, comme si mon être se détachait de mon corps physique. Le sentiment était indescriptible, un mélange de peur et de fascination. C'était comme si je flottais, libéré des liens de la gravité et de la matière. Puis j'ai vu une lumière. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. C'était une lumière qui dégageait de la chaleur, de l'amour et un sentiment de paix absolue. C'était si intense que cela aurait dû m'aveugler, mais d'une manière ou d'une autre, je pouvais le regarder directement sans gêne. La lumière semblait m'appeler, m'attirer doucement. J'ai commencé à me diriger vers cette lumière et, à mesure que je me rapprochais, j'ai réalisé que J était dans une sorte de tunnel ou de couloir. Les parois de ce tunnel, si je peux les appeler ainsi, semblaient être faites de lumière elles-mêmes, palpitant et bougeant comme si elles étaient vivantes. En traversant ce couloir de lumière, j'ai commencé à ressentir une paix profonde et inexplicable. Toutes les peurs, inquiétudes et angoisses que je portais se sont simplement dissoutes. C'était comme si le poids du monde avait été enlevé de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être la première fois de ma vie, je me sentais vraiment en paix. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à entendre une musique douce et éthérée. Cela ne ressemblait à aucune chanson que j'avais entendue auparavant. C'était une harmonie parfaite. Une symphonie de sons qui semblait être résonné avec l'essence même de l'univers. La musique m'a enveloppé, m'a calmé, et m'a guidé vers l'avant. À mesure que j'approchais du bout du tunnel, la lumière devenait de plus en plus vive et accueillante. Je pouvais sentir un amour inconditionnel émanant de cette lumière. Un amour si pur et intense qu'il m'a fait réaliser à quel point notre compréhension terrestre de l'amour était limitée. À ce moment-là, j'ai clairement compris que j'abandonnais ma vie terrestre. Fait intéressant, je n'ai pas eu peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde acceptation et une curiosité quant à ce qui allait suivre. C'était comme si je retournais dans une maison dont j'avais oublié l'existence. Quand j'ai finalement atteint le bout du tunnel, la lumière m'a complètement enveloppé. Je me suis senti dissous dedans, faisant partie de cette énergie pure et rayonnante. À cet instant, j'ai ressenti un sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Il n'y avait plus de séparation entre moi et le reste de l'univers. Nous étions tous un. C'est dans cet état d'union cosmique que j'ai commencé à avoir une profonde compréhension de la nature de la réalité. J'ai compris que la vie que nous menons sur Terre n'est qu'une petite partie d'un voyage bien plus vaste. J'ai vu que chaque choix que nous faisons, chaque interaction que nous avons, a un impact sur la structure de l'univers. J'ai également réalisé que le temps, tel que nous le connaissons, n'existe pas dans cette dimension. Passé, présent et futur, semblait coexister simultanément. Je pouvais voir toute ma vie, pas seulement le passé, mais aussi les futurs possibles, comme s'il s'agissait d'un grand panneau devant moi. En absorbant toutes ces révélations, j'ai ressenti une présence. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir avec mes yeux physiques, mais une conscience que je pouvais clairement percevoir. Cette présence transmettait une sagesse ancienne et un amour inconditionnel. C'est alors que j'ai entendu, ou plutôt ressenti, un message clair. Ce n'est pas encore votre heure. Vous avez encore à apprendre et à accomplir. Ce message m'a rempli d'un mélange de émotions. D'un côté, je voulais rester, continuer dans cet état de paix et de compréhension. De l'autre, j'ai ressenti une responsabilité renouvelée, un désir de revenir et de vivre ma vie avec un nouveau but. Alors que je réfléchissais à cette décision, la lumière a commencé à changer. Le tunnel par lequel j'y étais passé a commencé à se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Au fur et à mesure que la lumière se transformait, j'ai réalisé que j'y étais conduit dans un nouvel espace. C'était comme si le tissu même de la réalité se remodelait autour de moi. Soudain, je me suis retrouvé dans un environnement que je ne peux décrire que comme une pièce paradisiaque. L'espace était vaste, apparemment illimité, mais en même temps accueillant. Les gamuras, si je peux les appeler ainsi, semblaient être faits de lumière pure, changeant subtilement de couleur dans des nuances dont j'ignorais même l'existence. Au centre de ce magnifique espace se trouvait une grande table ronde. C'est alors que j'ai eu la vision la plus extraordinaire de mon existence. Assis à table se trouvaient des êtres que j'ai immédiatement reconnus, même si je ne les avais jamais vus auparavant. C'est été des figures divines issues de différentes traditions religieuses et spirituelles. Le Christ était là, son visage rayonnant d'un amour et d'une compassion qui m'a laissé sans voix. À côté de lui, j'ai vu Bouddha, dégageant une profonde sérénité. Marie, la mère de Jésus, était présente, les yeux pleins de tendresse maternelle. Mais ce n'était pas seulement des personnalités des religions que je connaissais. Il y avait des divinités hindous, comme Krishna et Shiva. J'ai vu des représentants de traditions et de cultures amérindiennes et africaines que je ne pouvais même pas identifier. Chaque personnage dégageait une énergie unique, mais ils étaient tous en parfaite harmonie, les uns avec les autres. La scène devant moi était si surréaliste et pourtant si réelle que je pouvais à peine la comprendre. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur mon visage, ou sur ce que je percevais comme mon visage sous cette forme non physique. Ça, c'était un mélange de respect, de crainte et d'un sentiment irrésistible d'amour inconditionnel. En regardant avec étonnement, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune hiérarchie entre eux. Aucun personnage ne semblait plus important ou plus puissant que les autres. Ils coexistaient dans un parfait équilibre et un respect mutuel. Cette vision à elle seule a été pour moi une profonde révélation. Toutes les divisions et conflits religieux que j'ai connus sur Terre semblaient ainsi insignifiants et peu judicieux face à cette union divine. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Tous les personnages autour de la table tournèrent leur attention vers moi. Aucun mot n'était prononcé, mais je pouvais sentir une communication se produire à un niveau beaucoup plus profond que n'importe quelle langue pourrait l'exprimer. Chacun d'eux me transmettait un message, une vérité universelle qui transcendait tout dogme ou croyance spécifique. Le message était clair et résonnait dans toutes les fibres de mon être. L'amour divin est l'essence de toute chose. Toutes les religions, toutes les croyances, tous les chemins spirituels, lorsqu'ils sont suivis avec pureté de cœur, mènent à la même source de lumière et d'amour. Les différences que nous constatons sur Terre ne sont que le reflet de nos limites humaines dans la compréhension et l'expression du divin. Le Christ m'a montré que le vrai christianisme n'est pas une question de jugement, mais d'amour inconditionnel et de pardon. Bouddha m'a appris que l'illumination est accessible à chacun, quelle que soit sa foi. Krishna a révélé la beauté de la dévotion et de l'union avec le divin. Chaque figure ajoutait une couche de compréhension à la tapisserie de vérité spirituelle qui était tissée devant moi. En absorbant ces révélations, j'ai senti une transformation s'opérer en moi. Toutes mes croyances antérieures, mes préjugés, mes limitations mentales étaient dissous. J'étais rempli d'une compréhension qui allait au-delà de la connaissance intellectuelle. C'était une sagesse qui imprégnait chaque partie de mon être. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie spiritualité ne consiste pas à suivre des règles strictes ou à adhérer aveuglément à un ensemble spécifique de croyances. Il s'agit d'ouvrir son cœur à l'amour universel, de reconnaître l'unité fondamentale de toute existence. Il s'agit de vivre avec compassion, gentillesse et respect pour toute vie. Alors que cette prise de conscience se solidifiait en moi, j'ai ressenti un élan d'immense gratitude. Gratitude pour cette expérience, pour cette vision qui a complètement changé ma perspective sur la vie et la spiritualité. Alors que la réunion touchait à sa fin, j'ai réalisé que j'y étais sur le point de revenir. Chaque personnage autour de la table m'a jeté un dernier regard, plein d'amour et d'encouragement. Je savais que j'y étais renvoyé avec une mission, la responsabilité de partager cette vision d'unité et d'amour universel. Alors que la scène commençait à se dissoudre, j'ai emporté avec moi non seulement les souvenirs de cette rencontre divine, mais aussi une profonde transformation de mon être. Je n'étais plus la même Célestine qui était entrée dans ce club de la Nouvelle-Orléans. C'est été quelqu'un de nouveau, né de nouveau, avec un objectif clair et une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle. La transition vers le monde physique a été aussi intense que le voyage. La salle céleste et la table divine ont commencé à disparaître, et je me suis senti tiré en arrière à travers le tunnel de lumière. Mais cette fois, le sentiment était différent. Je n'étais ni effrayé ni confus, mais plutôt rempli d'une certitude calme et d'un but. En revenant, j'avais l'impression d'emporter avec moi toute la sagesse et l'amour que j'avais expérimenté. C'était comme si chaque cellule de mon être était imprégnée de cette nouvelle compréhension. En même temps, j'ai ressenti une certaine résistance. Une partie de moi voulait rester dans ce royaume de lumière et d'amour, craignant qu'en retournant dans le monde physique, je ne perde cette précieuse connexion. C'est alors que j'entendis à nouveau cette voix douce et ferme, la même qui m'avait dit que ce haine n'était pas encore mon heure. Cette fois, le message était clair. Souviens-toi, Célestine. Souviens-toi de tout ce que tu as vu et ressenti. Ta mission maintenant est de vivre cette vérité et de la partager avec les autres. Avec ces mots résonnant dans ma conscience, je me suis senti doucement repoussé dans mon corps physique. La sensation était étrange, comme si j'essayais d'enfiler des vêtements qui me semblaient soudainement trop serrés et inconfortables. Ma conscience élargie avait du mal à s'adapter aux limites de mon cerveau physique. Soudain, j'ai été submergé par une cacophonie de sons et de sensations. Le bruit de la musique du club, les voix inquiètes, l'odeur de la sueur et de l'alcool, tout revenait d'un coup. J'ai ouvert les yeux, clignant des yeux à cause de la lumière vive et me suis retrouvé allongé sur le sol du club, entouré de visages anxieux. Elle se réveille. J'ai entendu quelqu'un crier, appelé une ambulance. J'ai essayé de parler, de dire que j'allais bien, que j'avais vécu quelque chose d'incroyable, mais ma voix était un murmure rauque. Tout mon corps me faisait mal, comme si j'avais couru un marathon. Petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de la gravité de la situation. J'avais failli mourir d'une stupide overdose. Lorsque les ambulanciers sont arrivés et ont commencé à m'examiner, j'ai eu du mal à garder vivant le souvenir de mon expérience. Il craignait qu'en revenant complètement à sa conscience normale, les souvenirs de cet incroyable voyage ne s'effacent comme un rêve au réveil. J'ai été emmené à l'hôpital, où j'ai passé les jours suivants à me rétablir physiquement et à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Les médecins parlèrent de la chance que j'avais eue, de la proximité avec laquelle j'avais vécu cette rencontre. Mais pour moi, la vraie chance n'était pas d'avoir survécu, mais d'avoir eu l'opportunité de vivre quelque chose qui a complètement changé ma perception de la réalité. Dans les moments calmes de la chambre d'hôpital, j'ai revécu chaque détail de mon expérience. Le tunnel de lumière, le sentiment de paix absolue, la rencontre avec les figures divines, tout est resté vif dans mon esprit. Mais plus que les images et les sensations, ce qui était resté profondément imprimé en moi, c'est le message d'amour universel et d'unité que j'avais reçu. J'ai réalisé qu'on m'avait donné une seconde chance non seulement de vivre, mais de vivre avec un but. La Célestine qui était entrée dans ce club n'existait plus. À sa place, se trouvait quelqu'un avec une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et du divin. Quelqu'un avec une mission. Au fur et à mesure que je récupérais, j'ai commencé à planifier comment je vivrais cette nouvelle vie. Je savais que ce ne serait pas facile. Le monde dans lequel je retournais était le même, avec tous ses défis et ses distractions. Mais j'avais changé. Et ce changement façonnerait désormais tous les aspects de mon existence. Alors que je me préparais à quitter l'hôpital, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait de l'enthousiasme pour le nouveau voyage qui allait commencer, mais aussi de l'appréhension. Comment expliquer cette expérience aux autres ? Comment pourrais-je être à la hauteur de cette vision qui m'a été donnée ? Avec ces questions à l'esprit, j'ai fait mes premiers pas dans le monde, non plus comme une personne perdue et sans but, mais comme quelqu'un avec un objectif clair et une compréhension profonde de l'interconnexion de toute chose. Sortir de l'hôpital, c'était comme naître de nouveau. Le monde autour de moi était le même, mais ma perception avait complètement changé. Les couleurs semblaient en plus vibrantes, les sons plus clairs et je pouvais sentir une énergie pulsée dans tout ce qui m'entourait. C'était comme si j'avais acquis une nouvelle paire d'yeux, capable de voir au-delà de la surface des choses. Les premiers jours à la maison ont été des montagnes russes émotionnelles. D'un côté, je débordais d'enthousiasme et de gratitude pour la nouvelle chance qui m'était offerte. En revanche, je me sentais dépassé par l'ampleur de l'expérience que j'avais vécue et par la responsabilité que je portais désormais. Ma famille et mes amis, soulagés de me voir guéri, n'ont pas compris le profond changement qui s'était produit en moi. Ils s'attendaient à revoir la même Célestine qu'avant, peut-être un peu secoués par l'expérience de mort imminente, mais essentiellement la même personne. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelqu'un qui parlait d'amour universel, d'unité spirituelle et d'un plus grand but dans la vie. Amélia, mon amie d'enfance, a été la première à constater l'ampleur de ma transformation. Elle m'a rendu visite quelques jours après mon retour à la maison, apportant de la nourriture et une expression inquiète sur son visage. « Cél, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » a-t-elle demandé après m'avoir observé pendant un moment. « Tu as l'air différent. » J'ai souri, ressentant un élan d'affection pour mon amie. Amélia, je suis différente. J'ai vécu quelque chose qui a complètement changé ma vision du monde. Au cours des minutes, voire des heures suivantes, le temps semblait, s, écouler différemment maintenant. Je lui ai raconté mon expérience. J'ai parlé du tunnel de lumière, du sentiment de paix absolue, de la rencontre avec des figures divines. J'ai décrit le message d'amour et d'unité que j'avais reçu et comment il avait transformé ma compréhension de la vie et de la spiritualité. Amélia M. écoutait avec un mélange de fascination et de scepticisme. « Celle, tu es sûr que ce N était pas juste un rêve ou une hallucination provoquée par les médicaments ? J'ai compris ton doute. Avant cette expérience, j'aurais probablement réagi de la même manière. Amélia, je sais que cela semble incroyable, mais ce que j'ai vécu était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Ce N n'était pas un rêve ou une hallucination. C était un réveil. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été confronté à des réactions similaires de la part de mes proches. Certains me regardaient avec inquiétude, craignant que j'ai subi une sorte de lésion cérébrale. D'autres ont écouté avec intérêt, mais ne croyaient manifestement pas à mon histoire. Certains m'ont même suggéré de recourir à une aide psychiatrique. Ces réactions étaient difficiles à gérer. Je me sentais isolé, incapable de partager pleinement la profondeur de mon expérience avec mes proches. Mais, en même temps, cette difficulté ne faisait que renforcer ma conviction que j'avais une mission importante à accomplir. J'ai commencé à apporter des changements dans ma vie quotidienne. j'ai mis de côté les vieilles habitudes destructrices, les fêtes, l'alcool, la drogue. Au lieu de cela, j'ai consacré mon temps à la méditation, à la lecture de textes spirituels et à la recherche de moyens d'incorporer le message d'amour et d'unité que j'avais reçu dans ma vie quotidienne. J'ai également commencé à réexaminer mes relations. J'ai réalisé que bon nombre des personnes que je considérais comme mes amis n'étaient en réalité que des connaissances superficielles, unies par des habitudes et des intérêts qui n'avaient plus de sens pour moi. J'ai commencé à chercher des liens plus profonds et plus significatifs. Au travail, mes collègues ont remarqué le changement. Alors qu'auparavant j'étais cynique et démotivé, j'aborde désormais mes tâches avec une nouvelle énergie et un nouveau but, j'ai commencé à voir mon travail non seulement comme un moyen de gagner de l'argent, mais aussi comme une opportunité de faire une différence, aussi minime soit-elle, dans la vie de ceux qui m'entourent. Le soir, avant de me coucher, je revisitais mon expérience dans mon esprit. Chaque fois que je faisais cela, je ressentais un renouvellement de ce sentiment de paix et d'amour que j'avais éprouvé. Cela m'a donné la force d'affronter les défis du lendemain, de continuer à vivre selon la vision qui m'avait été donnée, même lorsque le monde autour de moi ne semblait pas comprendre. Petit à petit, j'ai appris à naviguer dans cette nouvelle réalité. J'ai appris à mesurer mes paroles, à partager mon expérience uniquement avec ceux qui étaient vraiment ouverts à les écoutes. J'ai appris à vivre ma vérité sans l'imposer aux autres, en ayant confiance que ma meilleure action et ma façon d'être au monde parlerait en elle-même. Ces premiers jours ont été difficiles, mais aussi incroyablement enrichissants. Chaque petit moment de connexion, chaque lueur de compréhension dans les yeux de quelqu'un avec qui j'ai partagé mon histoire, chaque acte de gentillesse que j'ai pu accomplir, tout m'a réaffirmé que j'y étais sur la bonne voie. Et ainsi, jour après jour, j'ai commencé à construire ma nouvelle vie, ancrée dans la profonde compréhension que j'avais reçue au cours de mon voyage au-delà de la vie. Au fil des semaines, j'ai ressenti un besoin croissant d'approfondir ma compréhension de la spiritualité. Mon expérience m'a montré qu'il y avait bien plus dans l'univers que je ne l'avais jamais imaginé. Et j'y étais déterminé à explorer ce vaste territoire inconnu. J'ai commencé mon voyage simplement avec des livres. J'ai dévoré des textes sur les expériences de mort imminente, les philosophies orientales, le mysticisme chrétien et les pratiques spirituelles de différentes cultures. Chaque livre semblait ouvrir une nouvelle porte de compréhension, révélant des facettes de la réalité que je n'avais jamais envisagées auparavant. Le bouddhisme, avec l'accent mis sur la compassion et l'interconnexion de toutes choses, m'a profondément touché. J'ai commencé à pratiquer la méditation quotidiennement en suivant les instructions que j'ai trouvées dans des livres et des vidéos en ligne. Au début, c'était un défi de calmer mon esprit, mais au fil du temps, j'ai commencé à vivre des moments de paix profonde qui m'ont rappelé le sentiment que j'avais ressenti lors de mon expérience de mort imminente. Le christianisme, que j'avais abandonné depuis longtemps, a pris pour moi un nouveau sens. J'ai relu les enseignements de Jésus avec un regard nouveau, n'y voyant pas un ensemble de règles rigides, mais un appel à l'amour inconditionnel et à l'union avec le divin. J'ai commencé à fréquenter une église locale, non pas pour adhérer à un dogme spécifique, mais pour me connecter avec une communauté de personnes recherchant quelque chose de plus grand. Mon exploration m'a également conduit vers des pratiques moins conventionnelles. J'ai assisté à une retraite d'ayahuasca, cherchant une connexion plus profonde avec le monde spirituel. L'expérience a été intense et révélatrice, mais différente de mon expérience de mort imminente. Elle m'a montré qu'il existait de nombreuses voies pour élargir la conscience, chacune avec ses propres leçons et idées. Hare Krishna, avec ses chants et sa dévotion, m'a attiré par sa joie et son énergie. J'ai passé quelques semaines dans un ashram, expérimentant un style de vie complètement différent de celui que je connaissais. J'ai découvert le bhakti yoga, le chemin de la dévotion et comment l'amour peut être une force puissante de transformations personnelles et collectives. Dans toutes ces explorations, j'ai gardé avec moi la vision que j'avais eue lors de mon expérience de mort imminente. Il m'a servi de boussole, m'aidant à naviguer à travers les diverses traditions et pratiques que j'ai rencontrées. Chaque fois que je tombais sur un enseignement ou une pratique, je l'examinais à la lumière de cette expérience d'amour universel et d'unité que j'avais vécue. J'ai réalisé que chaque tradition que j'explorais offrait une perspective unique sur la même vérité fondamentale. C'était comme si chacun était une facette différente d'un immense diamant, chacun reflétant la lumière de la vérité d'une manière unique, mais tous faisant partie du même joyau précieux. Mon exploration ne se limitait pas aux traditions établies. Je me suis intéressé à la physique quantique, fasciné par les similitudes entre certains concepts scientifiques avancés et les vérités spirituelles dont j'avais fait l'expérience. L'idée que tout dans l'univers est interconnecté à un niveau fondamental me semblait être une confirmation scientifique de l'unité que j'avais ressentie. Au cours de ce voyage d'exploration, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires aux miennes. Ces rencontres ont été profondément réconfortantes. Pour la première fois depuis mon expérience, je me sentais vraiment compris. Ces personnes sont devenues pour moi une communauté de soutien. un groupe avec lequel je pouvais partager. Ces personnes sont devenues pour moi une communauté de soutien. Un groupe avec lequel je pouvais partager ouvertement mes expériences et mes idées, sans crainte de jugement ou de scepticisme. Au fur et à mesure que j'approfondissais mon exploration spirituelle, j'ai commencé à remarquer des changements subtils, mais profonds en moi. Ma perception du monde qui m'entoure est devenue plus aiguë. J'ai commencé à remarquer la beauté dans des endroits qui passaient auparavant inaperçus, dans le sourire d'un étranger, dans le vol d'un oiseau, dans la danse des feuilles dans le vent. Chaque instant semblait chargé de sens et de potentiel. Ma capacité d'empathie a également énormément augmenté. Je pouvais ressentir les émotions des gens autour de moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était parfois bouleversant, mais aussi incroyablement enrichissant. Je me sentais plus connecté aux gens, capable d'offrir réconfort et soutien d'une manière plus profonde et plus authentique. Cependant, ce voyage d'exploration spirituelle n'a pas été sans défi. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me demandais si je créais simplement des fantasmes élaborés pour donner un sens à une expérience traumatisante. Il y a eu des moments de frustration où je sentais que je ne progressais pas aussi vite que je le souhaiterais dans ma croissance que spirituelle. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je me souvenais du sentiment d'amour et d'unité que j'avais ressenti. Ce souvenir a été mon point d'ancrage, me permettant de rester fidèle dans ma recherche, même dans les moments les plus difficiles. Au fil du temps, j'ai commencé à synthétiser tout ce que j'apprenais dans une compréhension plus large et plus personnelle de la spiritualité. Il ne s'agissait plus de suivre une tradition spécifique ou d'adhérer à un ensemble particulier de croyances. Il s'agissait de vivre chaque instant avec conscience et amour, de voir le divin en toutes choses et en tous les hommes. Cette exploration spirituelle n'était pas une fin en soi, mais un moyen de me préparer à la prochaine étape de mon voyage, partager ce que j'avais appris avec les autres et les aider à se éveiller à une plus grande réalité. À mesure que ma compréhension spirituelle s'approfondissait, j'ai ressenti un appel de plus en plus fort à partager ce que j'avais appris. Il ne s'agissait pas de convertir les gens à une croyance spécifique, mais plutôt de les aider à s'éveiller à la plus grande réalité que j'avais entrevue lors de mon expérience de mort imminente. Au début, je ne savais pas vraiment par où commencer. Parler d'expériences spirituelles profondes n'est pas facile dans une société qui se montre souvent sceptique quant à tout ce qui ne peut être mesuré ou quantifié scientifiquement. Mais je savais que je devais essayer. J'ai commencé simplement en partageant mon histoire avec des amis proches et des membres de ma famille qui étaient ouverts à l'écoute. Ces conversations étaient souvent intenses et émouvantes. Certaines personnes étaient fascinées, posèrent des questions et voulaient en savoir plus. D'autres étaient clairement mal à l'aise, changeant rapidement de sujet. Une de ces conversations, en particulier, est restée gravée dans ma mémoire. C était avec Amélia, mon amie d'enfance. Au début, elle était sceptique, mais elle a continué à m'écouter avec un esprit ouvert. « C'est le mec » a-t-elle dit un jour, après une longue conversation sur mon expérience. « Je ne sais pas si je crois en tout cela comme toi, mais je vois à quel point cela t'a changé, comment cela a fait de toi une meilleure personne. Et ça, ça, je le crois. » Ces mots ont été un tournant pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de convaincre les gens des détails de mon expérience. Ce qui comptait, c'était de vivre conformément aux vérités que j'avais découvertes et de laisser cette transformation parler d'elle-même. Encouragé par cette prise de conscience, j'ai commencé à chercher des moyens plus larges de partager mon message. J'ai commencé à écrire un blog, décrivant mon voyage spirituel et les connaissances que j'avais acquises en cours de route. À ma grande surprise, le blog a commencé à attirer des lecteurs du monde entier. J'ai reçu des messages de personnes touchées par mes paroles qui ont trouvé de l'espoir et du réconfort dans mon histoire. Inspiré par la réponse à mon blog, j'ai décidé de passer à elle étape suivante. J'ai organisé une méditation en petit groupe et une discussion spirituelle chez moi. Au début, il n'y avait que quelques personnes, des amis, curieux de connaître ma transformation. Mais petit à petit, le groupe s'agrandit. Nos rencontres étaient simples. Nous avons commencé par une méditation guidée, axée sur la connexion à l'amour universel que j'avais expérimenté. Ensuite, nous avons partagé nos expériences et nos idées. Il n'y avait ni dogme, ni doctrine, juste un espace ouvert pour l'exploration et la croissance spirituelle. Au fur et à mesure que le groupe grandissait, j'ai commencé à recevoir des invitations à parler dans d'autres lieux, centres holistiques, églises progressistes et même une conférence sur les expériences de mort imminentes. Chaque fois que je partageais mon histoire, j'avais l'impression d'accomplir le but que j'avais découvert au cours de mon expérience. Cependant, tout n'a pas été facile. J'ai été confronté au scepticisme et même à l'hostilité de certaines personnes. On m'a accusé d'être un charlatan, d'avoir inventé mon histoire pour attirer l'attention. Ces accusations font mal, mais je les voyais comme faisant partie du défi consistant à transmettre un message qui remettait en question les croyances conventionnelles. Ce qui m'a permis de tenir le coup, ce sont les moments de véritable connexion que j'ai vécu. Des moments où j'ai vu une lumière de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un, où j'ai eu l'impression que mes mots avaient touché quelque chose de profond en lui. Ces moments m'ont rappelé l'amour et l'unité que j'avais vécu et m'ont donné la force de continuer. Au fil du temps, j'ai réalisé que partager mon message ne consistait pas seulement à parler, mais aussi à écouter. J'ai appris à vraiment écouter les histoires des gens, à voir l'étincelle divine en eux, même s'ils ne pouvaient pas la voir eux-mêmes. Cette écoute compatissante est devenue une partie aussi importante de mon travail que le partage de ma propre histoire. Au fur et à mesure que mon message se répandait, j'ai commencé à constater des changements subtils chez les gens autour de moi. Les gens qui étaient sceptiques au début ont commencé à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. J'ai vu des relations guérir. J'ai vu des gens trouver un nouveau sens et un nouveau but à leur vie. Bien sûr, tout le monde n'a pas été réceptif à mon message et j'ai dû l'accepter. J'ai appris à respecter le chemin de chacun, comprenant que nous sommes tous à différentes étapes de notre voyage spirituel. Mon rôle n'était pas de forcer le changement, mais plutôt d'offrir une perspective différente, la possibilité d'une réalité plus grande. Partager mon message est devenu plus qu'une mission. C'était un mode de vie. Chaque interaction, chaque conversation est devenue une opportunité de répandre un peu plus de lumière et d'amour dans le monde. et chaque jour, je me sentais plus en phase avec le but que j'avais découvert lors de mon expérience de mort imminente. Même si mon voyage après mon expérience de mort imminente a été profondément transformateur et enrichissant, il n'a pas été sans défi. En fait, ce sont ces défis qui m'ont offert certaines des plus grandes opportunités de croissance et d'apprentissage. L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confronté était l'isolement. Bien que je sois plus connecté que jamais à une réalité plus grande, je me sentais souvent déconnecté des gens qui m'entouraient. Les amis et la famille qui étaient autrefois proches semblaient désormais distants, incapables de comprendre pleinement le changement que j'avais subi. Je me souviens d'un dîner de famille quelques mois après mon expérience. Alors que tout le monde parlait de travail, de politique et des derniers potins, je me sentais comme une étrangère. Les inquiétudes qui occupaient autrefois mon esprit semblaient désormais insignifiantes comparées aux vérités que j'avais entrevues. J'ai essayé de partager certaines de mes pensées, mais j'ai rencontré des regards confus et des changements brusques de sujets. Ce genre d'expérience était douloureuse et me faisait parfois me demander s'il n'aurait pas été plus facile de retourner à mon ancienne vie, en faisant comme si de rien n'était. Mais je savais que c'était impossible. Je ne pouvais pas nier ou ignorer ce que j'avais vécu. Un autre défi important consistait à répondre aux attentes des gens. Au fur et à mesure que je partageais mon histoire et mes idées, certaines personnes ont commencé à me voir comme une sorte de gourou ou de chef spirituel. Ils sont venus me voir en attendant des réponses à toutes leurs questions, des solutions à tous leurs problèmes. Cette pression était parfois écrasante. Je savais que malgré la profondeur de mon expérience, j'y étais toujours humaine, j'apprenais et je grandissais encore. J'ai dû apprendre à fixer des limites saines, à être honnête quant à mes propres limites et incertitudes. Il y avait aussi des défis internes. Malgré la paix et l'amour que j'ai vécu au cours de mon voyage au-delà de la vie, je luttais toujours contre les peurs, les insécurités et les moments de doute. Il y avait des jours où je me demandais si j'avais vraiment vécu ce que je pensais avoir vécu ou si tout cela n'était qu'une illusion élaborée créée par mon esprit. Dans ces moments de doute, je me suis tourné vers les pratiques spirituelles que j'avais apprises. Méditation, prière, contemplation. Ces pratiques m'ont aidé à renouer avec la vérité que j'avais vécu, à réaffirmer mon objectif. L'un des défis les plus inattendus s'est manifesté sous la forme de critiques et d'attaques de la part des sceptiques et des détracteurs. Au fur et à mesure que mon histoire devenait plus connue, j'ai attiré l'attention de personnes qui considéraient les expériences de mort imminente comme rien de plus que des hallucinations ou des astuces du cerveau mourant. Certains m'ont même accusé d'être un imposteur, d'inventer mon histoire pour attirer l'attention ou gagner de l'argent. Ces accusations étaient blessantes, mais elles m'ont également obligé à examiner plus profondément mes propres motivations et convictions. Ils m'ont appris l'importance de l'humilité et de l'ouverture. J'ai appris à défendre ma vérité sans attaquer les croyances des autres, à proposer mon point de vue sans chercher à l'imposer. Chaque défi auquel j'ai été confronté est devenu une opportunité de croissance. L'isolement m'a appris à trouver une connexion à un niveau plus profond, non seulement avec les gens qui m'entourent, mais avec toute la vie. Les attentes des autres m'ont appris l'importance de l'authenticité et de l'honnêteté. Les doutes intérieurs m'ont conduit à une foi plus profonde et plus résiliente. La critique externe m'a appris la compassion et la compréhension. Malgré tous ces défis, le souvenir de mon expérience de mort imminente est resté un point d'ancrage. Dans les moments les plus difficiles, je me suis souvenu de l'amour inconditionnel que j'avais vécu, du sentiment d'unité avec tout ce qui existe. Ce souvenir m'a donné la force de continuer, d'affronter chaque nouveau défi avec courage et grâce. Au fil du temps, j'ai réalisé que ces défis faisaient partie intégrante de mon cheminement spirituel. Il ne s'agissait pas d'obstacles à surmonter, mais d'opportunités pour appliquer et approfondir les vérités que j'avais découvertes. Chaque défi était une invitation à vivre plus pleinement le message d'amour et d'unité que j'essayais de partager avec le monde. En relevant ces défis, je me suis senti grandir non seulement spirituellement, mais aussi en tant qu'être humain. Je suis devenu plus compatissante, plus patiente, plus capable de voir au-delà des apparences et de toucher l'essence divine de chaque personne que je rencontrais. Et ainsi, étape par étape, défi après défi, j'ai continué mon chemin, toujours reconnaissant pour l'expérience qui avait changé ma vie et pour la croissance continue qu'elle m'a apportée. Alors que je suis assise ici, des années après cette nuit fatidique à la Nouvelle Orléans, je réfléchis à quel incroyable voyage ma vie est devenue. L'expérience de mort imminente que j'ai vécue cette nuit-là n'était que le début, le déclencheur d'une profonde transformation qui se poursuit encore aujourd'hui. Avec le recul, je constate à quel point chaque étape de ce voyage a été essentielle. La confusion et la peur initiales, l'exploration de différentes traditions spirituelles, les défis liés au partage de mon message avec le monde, les luttes internes et externes, chaque aspect a contribué à façonner qui je suis devenu. Aujourd'hui, je comprends que la véritable essence de mon expérience ne résidait pas dans les détails de ce que j'ai vu ou ressenti pendant ces moments au-delà de la vie. La véritable essence résidait dans la transformation qu'elle a catalysée en moi et, à travers moi, dans les vies que j'ai touchées en cours de route. J'ai appris que la spiritualité n'est pas quelque chose de séparé de la vie quotidienne, mais plutôt une façon de vivre chaque instant avec conscience et amour. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection ou d'illumination constante, mais d'embrasser notre humanité avec toutes ses imperfections, en considérant chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque interaction comme une chance de répandre plus d'amour dans le monde. Ma compréhension de la mort a également profondément changé. Là où auparavant je ne voyais qu'une fin effrayante, j'aperçois désormais une transition, un passage vers une autre forme d'existence. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus peur de la mort. Après tout, je suis humain, mais cette peur ne me paralyse plus. Au contraire, cela me motive à vivre pleinement chaque jour, à profiter de chaque instant comme du cadeau précieux qu'il est. L'une des leçons les plus profondes que j'ai apprises concerne la nature interconnectée de toute existence. Ce sentiment d'unité que j'ai ressenti au cours de mon voyage au-delà de la vie n'était pas une illusion ou un état temporaire. C'était un aperçu de la véritable nature de la réalité. Chaque jour, je m'efforce de vivre de cette compréhension en voyant le divin dans chaque personne que je rencontre, dans chaque créature, dans chaque aspect de la nature. En regardant vers l'avenir, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais je sais que quoi qu'il arrive, je garderai avec moi les leçons que j'ai apprises. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire l'expérience de l'amour et de l'unité dont j'ai fait l'expérience, de être un phare de lumière pour ceux qui m'entourent. Mon voyage m'a appris que l'évolution spirituelle n'est pas une destination, mais un processus continu. Il n'y a pas de point final où l'on puisse dire « je suis arrivé ». Il s'agit plutôt d'une danse constante d'apprentissage, de croissance et de transformation. Chaque défi, chaque joie, chaque interaction est une opportunité d'approfondir notre compréhension et d'élargir notre capacité à aimer. Je comprends maintenant que mon expérience de mort imminente ne concernait pas seulement moi. C'était un appel à servir, à être un instrument d'amour et de guérison dans le monde. Je considère mon rôle non pas comme un gourou ou un chef spirituel, mais comme un facilitateur, quelqu'un qui peut aider les autres à s'éveiller à leur propre lumière intérieure. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé depuis cette nuit à la Nouvelle-Orléans, je ressens une immense gratitude. Gratitude pour la deuxième chance que j'ai reçue, pour la sagesse qui m'a été donnée, pour les personnes incroyables que j'ai rencontrées en cours de route. Même pour les défis et les difficultés, je suis reconnaissant, car chacun d'eux m'a aidé à grandir et à devenir qui je suis aujourd'hui. S'il y a un message que je voudrais laisser à ceux qui liront mon histoire, c'est bien celui-ci. L'amour est réel. L'unité que nous ressentons dans nos moments de connexion les plus profonds n'est pas une illusion, mais un aperçu de la véritable nature de la réalité. Nous n'avons pas besoin d'une expérience de mort imminente pour accéder à cette vérité. Elle est accessible à nous tous, à chaque instant, si seulement nous nous y ouvrons. Mon voyage continue et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et à grandir. Mais maintenant, j'aborde chaque jour avec un but et une profonde paix intérieure. Je sais que je fais partie de quelque chose de bien plus grand que moi et que chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, contribue à l'harmonie de l'ensemble. En partageant ces dernières réflexions, je me sens rempli de la même lumière et du même amour que j'ai expérimenté au cours de mon voyage au-delà de la vie. C'est un rappel constant que quoi qu'il arrive, nous sommes toujours connectés à la source divine, toujours embrassés par l'amour universel. Et ainsi, j'avance, reconnaissant pour chaque souffle, chaque instant, chaque opportunité d'être un canal de cet amour dans le monde. Mon expérience de mort imminente a peut-être été le catalyseur, mais c'est le parcours de vie qui a suivi, avec tous ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis, qui définit véritablement qui je suis et qui je continue de devenir. Je conclue ce récit non pas avec un point final, mais avec réticence, parce que je sais que l'histoire continue, se déroulant d'une manière que je ne peux pas prédire, mais que j'embrasse avec un cœur ouvert et un esprit aventureux. À chaque nouveau jour, à chaque nouvelle interaction, le voyage continue, et avec lui, l'opportunité de vivre et de partager l'amour et l'unité qui sont la véritable essence de notre existence. Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada